Est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un de changer d'opinion, surtout lorsque cette personne est têtue? Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, Saint Philippe va nous enseigner comment faire cela. Chers frères et sœurs, salve Marie! Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Bartholomé, apôtre aussi appelé Nathanaël. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 1, versets 43 à 51. Et dans cet Évangile, nous voyons un beau dialogue entre le Seigneur et Nathanaël, où Nathanaël, éventuellement, vient à témoigner que le Seigneur est le Messie. Écoutons ces belles paroles de Nathanaël. « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. » Maintenant, comment est-ce que Nathanaël arrive à cette conclusion? C'est le fruit de l'apostolat de son ami, Saint Philippe. Tout commence au pied d'un figuier. Nathanaël est assis, il est probablement en train de prier, en train de méditer sur les beautés, les mystères de Dieu, lorsque tout d'un coup, quelqu'un vient, s'approche de lui et le dérange. C'est son ami, Saint Philippe, qui, avec enthousiasme, lui annonce la bonne nouvelle qu'ils ont trouvé le Messie. Écoutons ces belles paroles, pleines de feu et d'enthousiasme de Saint Philippe. « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Quelle est la réaction de Nathanaël? Nathanaël, il est sceptique. Il ne croit pas, il a une réaction complètement négative face à cet enthousiasme de son ami, Saint Philippe. Et alors, il répond à Saint Philippe, « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon? » Et alors, son ami, qui répond avec le secret de comment bien évangéliser. Il va et lui dit, « Viens et tu verras. Viens et tu verras. » Il y a trois étapes ici à une bonne évangélisation. La première étape, c'est d'être audacieux, d'être courageux, comme Saint Philippe qui va et n'a pas peur de déranger son ami pour lui annoncer la bonne nouvelle. La deuxième étape, c'est d'être persévérant. Ne jamais accepter un non comme une réponse. De persévérer, même lorsque la personne que nous sommes en train d'évangéliser est négative et a un aspect sceptique face à nos paroles. Et la troisième étape, pour bien évangéliser, c'est d'inviter les personnes à avoir une expérience, de faire une expérience et de rentrer en relation avec le Seigneur. Remarquez bien que Saint Philippe n'argumente pas avec son ami. Il utilise un stratagème beaucoup plus sage lorsqu'il invite son ami à aller voir pour lui-même ce que le Seigneur dit de lui-même. Les arguments, même les plus intelligents, difficilement gagnent les personnes à suivre le Seigneur et à adhérer à l'Église. Mais la rencontre personnelle avec le Seigneur peut changer la vie d'une personne pour toute sa vie. Donc, l'évangélisation, c'est d'apporter les personnes à faire une rencontre avec le Seigneur par la prière, par la charité, par l'amour en action. Une belle messe solennelle, célébrée avec pompe et beauté et splendeur, peut être beaucoup plus convaincant que des arguments rationnels. Donc, demandons à Notre-Dame d'imiter Saint Philippe dans notre évangélisation, dans notre apostolat, en étant toujours courageux, en étant toujours persévérant et en invitant les gens à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.